Primauté du pape thèse d'après l'ordonnance du Christ, Pierre devait perpétuellement avoir un successeur dans sa charge de pasteur suprême, et ce successeur est l'évêque de Rome, c'est de foi, ce que dit le principe théologique de Bartman, paragraphe 145. Explication, le concile du Vatican a défini. Pour avoir un successeur, et une vérité historique, à savoir que ce successeur est le pape en fonction. Les deux vérités sont étroitement connexes. La thèse suppose le fait historique, et que Pierre a exercé son ministère à Rome comme évêque et y est mort. La démonstration de ce fait incombe à l'histoire de l'église, au reste il est admis aujourd'hui, presque unanimement, que les adversaires, par les adversaires protestants, récemment encore par les Litzemann, etc., bien que ça, voilà. La preuve, si le Christ voulait bâtir son église sur Pierre comme fondement, si d'autre part il voulait que cette église, selon sa promesse, persista jusqu'à la fin du monde, La conséquence logique nécessaire est que ce fondement, c'est que ce fondement qui donne à l'ensemble solidité et consistance, doit lui aussi persister. Autrement, l'église serait sans fondement, et ainsi persisterait d'une manière entièrement différente de celle de sa fondation. Le Pierre ne dut pas être ce fondement jusqu'à la fin du monde. Le Christ l'avait prévu en lui annonçant qu'il mourait auparavant. Saint Jean, chapitre 21, verset 19 Au sujet de la nature et de l'étendue de la primauté, le Concile du Vatican a encore précisé ce qui suit. Nous enseignons et déclarons donc que l'église romaine, par l'ordonnance du Seigneur, possède le principat du pouvoir ordinaire sur toutes les autres églises et que ce pouvoir de juridiction du pontife romain, qui est vraiment épiscopal, est immédiat. Envers ce pouvoir, les pasteurs et les fidèles de tout rite et de tout rang, tant en particulier que séparément que tous ensemble, sont liés par un devoir de subordination hiérarchique et de véritable obéissance, non seulement dans les choses qui ont trait à la foi et aux mœurs, mais encore dans celles qui se rapportent à la discipline et au gouvernement de l'église répandue dans le monde entier. Telle est la doctrine de la vérité catholique, dont nul ne peut s'écarter sans préjudice pour sa foi et son salut. S4, C3, Densigame, 1827. Donc en ce qui concerne la Sainte Liturgie aussi. Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Ah, j'ai oublié. La question se pose naturellement de savoir quelle est l'importance du pouvoir épiscopal à côté du pouvoir papal. Ainsi, le Concile donne encore à ce sujet une déclaration. Ce pouvoir du souverain pontife est bien loin de porter préjudice au pouvoir ordinaire et immédiat de la juridiction épiscopale, en vertu de laquelle les évêques qui ont été institués par le Saint-Esprit et ont succédé aux apôtres, passent et conduisent chacun le troupeau qui leur est assigné en tant que véritable pasteur, very pasteuresse. Au contraire, leur pouvoir a été affirmé, fortifié et défendu par le suprême pasteur. S4, C3, Densinger, 1828 D'après cette déclaration authentique du Concile, la définition de la primauté n'a pas affaibli le pouvoir épiscopal, mais au contraire, l'a reconnu comme un pouvoir ordinaire et immédiat des évêques dans leur diocèse. Ce pouvoir se rapporte par conséquent à la doctrine de la foi et des mœurs, comme à la discipline et au culte. Il reste cependant dans son extension locale et son exercice dépendant du pape qui possède le pouvoir suprême dans l'Église et dans chaque diocèse en particulier. On n'est pas un fils de Saint-Esprit ainsi souhaité.